Je dois vous avouer que ma seule expérience avec une brosse à dents électrique n'était pas glorieuse. En réalité, à l'époque, j'avais acheté une brosse à dents électrique à une trentaine d'euros et j'ai vite compris pourquoi du pas de gamme sur une brosse à dents électrique menait à une mauvaise expérience. On avait peu de puissance, quelque chose de pas efficace, même une sensation qui n'était pas très bonne. Bref, c'était à pile, c'était pas connecté, c'était pas ce que je recherchais. Mais aujourd'hui, je pense qu'on va pouvoir repartir sur de bonnes bases avec la Leifen Wave. Une brosse à dents connectée, électrique donc, à vibration et à oscillation qu'on va pouvoir connecter sur notre téléphone pour contrôler avec précision la puissance de vibration, la vitesse d'oscillation, mais aussi l'amplitude de l'oscillation. Bref, vous avez compris qu'aujourd'hui on est sur une pépite, alors n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Il faut savoir que l'iPhone est une entreprise qui a été fondée en 2019, mais l'iPhone a des produits dans plus de 7 millions de foyers à travers le monde entier. J'ai très hâte de découvrir la Leifen Wave et vous allez voir qu'avec cette vidéo, je vais vous prouver par A plus B qu'on n'est pas obligé d'investir plus de 150 euros, voire 200 euros dans des brosses à dents électriques, ce qui existe, mais vous allez voir qu'avec un entre-deux, on peut avoir quelque chose d'excellent. On est parti sans plus attendre pour l'unboxing. Et nous sommes donc partis pour ouvrir ensemble la Leifen Wave, enfin du moins les Leifen Wave, parce que j'en ai reçu deux, de deux couleurs différentes. Ça me permettra de voir la différence en termes de couleurs, sachez qu'il y a trois couleurs au total. Sur la Leifen Wave, il me manquera seulement celle avec l'aspect le plus métallique, mais c'est pas grave, on va déjà très bien s'en sortir. On est parti pour ouvrir le premier colis, à savoir la Leifen Wave ABS White. On peut voir un packaging très épuré qui fait plaisir à voir et à ouvrir, avec une image du produit, le nom de la marque sur le côté, et pour le coup, une ouverture vraiment facile. Je fais juste ça et je peux désormais accéder au produit. Et nous allons découvrir ensemble, la première fois, la Wave de chez Leifen. On a tout simplement le manche qui est ici, et en dessous, on va retrouver plusieurs accessoires. Évidemment, elle est super bien présentée, ça il le faut, mais il faut surtout que ce soit bien protégé. Et on a donc le câble de chargement pour recharger cette brosse à dents, qui est donc électrique évidemment et connectée, sinon je ne vous la présenterai pas. La notice du produit, ainsi que les différents engouts à placer sur la brosse à dents. J'ai donc ouvert la BF White, et on a donc la brosse à dents qui est ici, avec le câble de chargement, et ça c'est intéressant, je vais vous montrer, c'est un câble de chargement magnétique. Alors, ça évite beaucoup de problèmes, mais surtout beaucoup de problèmes d'usure. D'autant plus que ce câble, il a une texture assez résistante. Je vais vous montrer la notice, et surtout le manche qui est ici, et qui lui va peser 135 grammes, à savoir que c'est le manche le plus léger, au vu de ses matériaux. Pour déballer ce manche, rien de plus simple, encore une ouverture facile, et on va tout simplement avoir accès à la réelle couleur de cet ABS White. Un blanc qui va refléter un petit peu, et qui va très bien aller dans ma salle de bain, vous allez voir. Le manche qui est protégé ici, manche sur lequel nous devrons mettre directement ses trois têtes, enfin l'une de ses trois têtes, évidemment, et chaque tête a sa spécificité. Et ce que j'aime bien chez l'iPhone, c'est que leurs têtes, qui vont du coup se changer, ne sont pas si chères. On pourra en trouver trois pour 9,99€. Alors, je l'ouvre, et je vais tout vous expliquer. Celle du milieu, la grise, c'est la gum care. Cet embout est destiné aux soins des gencives, donc autrement dit, si vos gencives sont assez sensibles, prenez cet embout. Avec des poils effilés souples de 0,02 mm, autant vous dire, bien qu'on a un aspect très très doux. La tête bleue, elle, sera destinée à des lavages du quotidien. Donc, par exemple, si vous devez vous laver les dents, et que vous n'avez pas de gencives sensibles, prenez celle-ci, ça sera un excellent compromis entre quelque chose qui a des poils souples, assez fins, et la dernière, celle-ci, l'Ultra Wetening, qui sera destinée à des blanchiments. Comprenez par ici quelque chose avec des poils plus fermes, pour des nettoyages en profondeur. Et tout ça, c'est bien beau, mais il me reste encore une autre couleur à découvrir. C'est la aluminium alloy, donc c'est tout simplement un alliage d'aluminium. Hormis la couleur qui changera, ce sera aussi le poids. Au vu des matériaux, on aura tout simplement 15 grammes de plus sur ce modèle, pour arriver à un total de 151 grammes. Et oui, on le ressent, c'est un peu plus lourd, mais c'est pas non plus quelque chose de trop lourd. Voici donc la couleur de l'aluminium alloy, ici l'ABS White. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je sais que personnellement, dans ma salle de bain, ce qui correspondrait le mieux, ce sera l'ABS White. Même si très franchement, l'aluminium alloy a tout simplement une très belle couleur. Ça a un super beau rendu, ça dépendra juste de vos préférences, mais il va falloir que je vous montre tout ça d'un petit peu plus près. Et pour mieux vous rendre compte des deux produits, je vais vous les mettre sous le nez. Regardez par exemple l'ABS White, la petite couleur qui est réfléchissante et blanche, et que j'affectionne tout particulièrement. Voici donc le manche de l'ABS White, un manche qui sera assez simpliste, très épuré, avec un bouton unique sur le dessus, et la possibilité d'activer un mode avion. La batterie est complète, et je peux activer si je veux ce mode avion, mais ce n'est pas ce qui va m'intéresser aujourd'hui, parce que j'ai réellement envie de tester ces deux manches. Chaque manche est typé X7, c'est-à-dire qu'il résistera à l'eau, évidemment, et heureusement, on aura une technologie de moulage nano, c'est-à-dire un moulage qui est très très précis, afin d'avoir quelque chose de complètement hermétique, qui ne va pas laisser passer de l'eau ou de la saleté. Et ça, c'est plutôt intéressant pour un objet qui va concerner l'hygiène. Voici à présent le manche en alliage d'aluminium. Lui, il va briller un petit peu plus, et va refléter la lumière de façon assez différente, vu qu'il sera évidemment en alliage d'aluminium, donc gris métallique. Mais le système reste le même. Je reste appuyé deux secondes très fort, ça s'allume, et boum, et je peux aussi activer le mode avion, si j'en ai envie, voire le niveau de batterie. Et je pourrais activer tout simplement la vibration, en cliquant une fois dessus, et en double-cliquant pour changer le mode. Là, je suis sur le mode 1, donc celui qui sera le moins puissant, on va dire. Le 2, et le 3. Au niveau de la batterie, on est sur du 900 mAh, ce qui correspond à un mois d'utilisation en moyenne, et la recharge complète se fait en 2h30. Particularité de la recharge, c'est que le câble sera aimanté, on aura juste à clipser, et ça enlève pas mal de contraintes, et pas mal d'usure potentielle. Voilà, ça se charge très facilement. Câble qui lui sera résistant, comme vous pouvez le voir, et j'ai également reçu un bloc chargeur pour pouvoir alimenter tout cela. Mais la spécialité de ces brosses à dents, ce sera tout simplement l'oscillation, donc on va appeler ça le balayage, qui se fera en même temps qu'il y aura une vibration. Alors, j'insère complètement l'embout. Ne pas hésiter à bien appuyer pour avoir quelque chose qui se met bien. Et ça y est, je peux désormais utiliser ma petite brosse à dents. Et vous pouvez voir maintenant ce système de balayage qui a un effet dilution optique. Comme on peut le voir à la caméra, là je suis sur le niveau 2, et ça va donc balayer, et bien vibrer très fort. Ça vibre très très fort. Bon alors, vous avez vu un petit peu plus près les produits, mais je dois vous dire quelques petites choses. L'oscillation ici est à 60 degrés, ce qui est une bonne amplitude, et en plus de ça, ça va osciller, mais ça va aussi vibrer. Un 2 en 1, qu'on ne retrouve pas partout, c'est-à-dire que pendant que ça vibrera, il y aura un balayage qui se fera, et ça, vous allez voir à quel point ça peut être très intéressant. Et l'avantage de cela, c'est que la force reste constante. C'est-à-dire que même si on applique une pression sur la tête de la brosse, on n'aura pas quelque chose qui va tout simplement ralentir ou étouffer entre guillemets le moteur électrique. Non, il va y avoir beaucoup de puissance, et ça, ça m'a impressionné. Une puissance plus forte avec des poils plus doux, on résulte à un meilleur brossage. Là où les marques qui n'arrivent pas à avoir quelque chose de qualité, vont plutôt se diriger vers des poils d'office très durs, avec une puissance qui n'est pas optimisée. Si vous avez une brosse à anélectrique chez vous, faites le test, allumez-la, et essayez de tenir fermement la petite tête, et regardez si elle bouge encore beaucoup. Moi, sur la Life & Wave, ça bouge bien. Mais évidemment, on va tester cette Life & Wave, mais juste avant, sachez qu'elle pourra se connecter sur une application que je vous montrais juste après. Mais pour l'utilisation, comment ça se passe ? Et bien là, je l'ai déjà allumée, en laissant mon doigt quelques secondes sur le bouton principal, avec une certaine pression, et après, j'ai juste à recliquer une fois pour l'activer. Donc, je vous montre. Et là, je l'active. Et je pourrais switcher entre ces trois différents niveaux, tout simplement en double-cliquant dessus. Et voilà, là, je suis au niveau 3, je repasse au niveau 1. Voilà. Au niveau 2, etc. Ce qui va être d'autant plus intéressant avec cette Life & Wave, c'est qu'on pourra la connecter à son application qui se trouve ici. Boum ! Je vais pouvoir tout simplement retrouver le menu avec la petite brosse à dents que j'ai connectée et je pourrais gérer trois indicateurs différents à dix niveaux différents. Je vous explique. Là, la force de vibration sur, par exemple, le mode 1, je l'ai mis à fond. Donc, le mode 1, ce sera le premier mode auquel on accèdera quand on allumera la brosse à dents. Je l'ai mis à dix pour la force de vibration pour voir. Ensuite, plage d'oscillation. Alors là, ça va être les degrés que vous voulez tout simplement activer plus ou moins l'ouverture de l'oscillation. Donc, du balayage, comme on l'appelle aussi. Donc, je vais pouvoir la mettre à fond si je veux et la vitesse d'oscillation. Et en combinant tout, au total, on aura jusqu'à mille combinaisons possibles. Et voilà. En tout cas, le 2, par défaut, c'est comme ça. Et le 3, par défaut, c'est comme ça. Donc, pour le mode 1, je vais la remettre à fond. Après, sachez qu'on peut l'allumer ici et l'arrêter ici, activer le mode avion à distance, le désactiver et on peut tout simplement activer la haute fréquence. Ce sera un troisième mode qui lui aura la particularité d'avoir tout d'activé. Donc, globalement, on est plutôt bien et on va pouvoir faire le test. Et évidemment, on pourra retrouver toutes les informations et tous les autres produits supplémentaires directement ici. Voilà, c'est très simple. Alors maintenant, on est parti pour le test et on est tout simplement dans ma salle de bain, là où est-ce que vous avez vu que la brosse à dents pourra se ranger bien comme il faut partout. Pourquoi ? Parce que j'ai choisi le modèle ABS White qui va pouvoir s'incruster partout. Bref, on va mettre un petit peu de dentifrice, on va la passer sous l'eau, évidemment, et on va tout simplement commencer le test. Et attention, chez vous, n'allumez pas la brosse à dents quand il y a du dentifrice dessus. Attendez d'avoir la brosse à dents dans la bouche pour éviter qu'on en mette partout parce que la brosse à dents est quand même puissante. Alors, je me suis brossé les dents deux minutes parce que c'était le temps configuré directement sur l'application. Au bout de deux minutes, la brosse à dents s'arrête. Et j'ai envie de vous dire que c'est quelque chose, enfin, c'est une sensation à laquelle je ne suis pas du tout habitué. Je me croirais réellement chez le dentiste quand ça vibre énormément comme ça et ça va osciller également avec une amplitude de 60 degrés au maximum, mais surtout avec différentes vitesses. Et là, pour le coup, j'ai opté pour la vitesse la moins forte qui était déjà, selon moi, assez forte. On avait quelque chose qui n'allait pas nécessiter obligatoirement d'une puissance extrême. voire maximale. On peut simplement se contenter, enfin, moi, c'est mon cas, de la puissance minimale qui va très bien faire son boulot. Et on va pouvoir passer dans tous les petits recoins. Je pense à derrière les incisives. On va pouvoir tout laver avec délicatesse parce que j'ai choisi la tête spécialisée pour les gencives fragiles. En tout cas, très bonne expérience. Et maintenant, on va passer à une petite conclusion ou plutôt une comparaison. Il faut savoir que, généralement, les défauts des concurrents ou des brosses à dents électriques qu'on peut retrouver sur le marché, c'est qu'on a moins de 20 degrés d'angle en termes d'oscillation quand elles le font, évidemment, parce que certaines vont juste tourner. Ce qui va être un petit peu plus compliqué, du coup, pour avoir un brossage en profondeur. La plupart des modèles sur le marché disposent de réglages prédéfinis sur lesquels vous n'aurez pas la possibilité de changer la puissance et encore moins de mettre plusieurs modes. Là, on pourra mettre trois modes et on pourra régler d'une échelle de 1 à 10 chacun des paramètres suivants. La vibration, la plage d'oscillation et également la vitesse d'oscillation. Ça fait trois paramètres qu'on peut paramétrer et c'est très intéressant. La Life & Wave possède une oscillation ultra large, ce qui signifie qu'on va être sur du maximum de 60 degrés d'angle. On pourra donc atteindre des recoins et laver plus en profondeur. Et pouvoir connecter la Life & Wave, ça résulte tout simplement d'une ultra personnalisation où on pourra paramétrer tous les modes. Et ce que j'adore, c'est que les têtes ne sont pas si chères. Là, on pourrait se poser la question, c'est mais la Life & Wave est entre 80 et 100 euros. Mais peut-être que vous vous dites que ce sont les têtes qui vont coûter cher après. Eh bien, même pas. Alors désormais, je vais vous montrer à quel point c'est puissant parce que c'est quand même compliqué à travers un écran de vous montrer qu'une brosse à dents est puissante. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement pris ma petite plaque qui se trouve sur ma cafetière et qui a tendance à vite se salir. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gouttes de café qui vont tomber en dessous et qui vont éclabousser le tout. Bref, ça peut assez vite salir. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cette plaque métallique et la nettoyer. Et regardez un petit peu, on dirait vraiment de la magie parce que quand je vais mettre la brosse avec les poils durs et que je vais passer un petit peu partout, ça s'enlève très très bien. Et je peux même avoir les recoins, chose que je n'arrive pas à faire avec une éponge classique parce que là, on est sur quelque chose d'un petit peu curvé. Et maintenant, j'ai pris ma brosse à dents classique d'ailleurs que je dois changer car les poils commencent à ne plus être super bons. En tout cas, on est parti pour faire la même chose avec une brosse à dents classique. J'ai mis la même intensité que je mettais quand je me lavais les dents et force est de constater qu'en réalité, avec la brosse à dents de chez l'iPhone, on va avoir un meilleur résultat. Et si on met les tests côte à côte actuellement, vous pouvez voir à quel point il y a une différence quand même. J'ai fait le test avec la Lifehunt et le test avec ma brosse à dents classique et il n'y a pas photo. Regardez maintenant le résultat. Il y a beaucoup plus d'impureté quand je fais avec le test de ma brosse à dents que quand je vais prendre simplement la Lifehunt. C'est le seul moyen que j'ai trouvé pour vous montrer qu'elle est efficace. Et maintenant, on va passer à la conclusion. Alors évidemment, la Lifehunt Wave rattrape mon expérience que j'ai eue avec une mauvaise brosse à dents électrique parce que là, on est sur un produit qui coûte entre 80 et 100 euros selon la couleur, selon les promotions, etc. Et globalement, on est en dessous de 100 euros. Et pour ce prix, en sachant qu'il en existe des presque deux fois plus chers, on a quelque chose qui va être très puissant, qui va pouvoir se connecter avec une oscillation à 60 degrés d'angle. Et mon expérience avec cette brosse à dents est complètement réussie. Les seuls petits points que j'ai à redire sur cette brosse à dents qui concernent mon expérience, ce serait tout simplement que lorsqu'on utilise la brosse à dents pour la première fois, en fait, on ne va pas avoir le mouvement et on peut risquer de toucher nos dents avec la tête dure directement et pas les poils. Et ça fait assez bizarre, ça vibre sur les dents et je ne dirais pas que ça fait mal, mais ce n'est pas super agréable. Alors, il faut prendre le coup de main, tout comme l'allumage de la brosse à dents. Il faudra, pour changer de mode, appuyer deux fois rapidement et c'est un petit coup de main à prendre. Mais ça, ça résulte simplement d'une première utilisation. Et globalement, je suis très satisfait. Alors, évidemment, je vous invite à aller voir tous les coloris en description en cliquant sur le lien qui mènera vers le produit parce que si vous voulez investir dans votre hygiène, je pense que c'est le bon moment pour le faire. Je vous mets tout en description. Je vous invite à aller vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton S'abonner juste en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et nous, on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était GX.